Vous êtes sur Radio Chalom. Radio Chalom. Raymond Soussan, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous êtes le directeur général de l'Horte France. Alors, cette année 2021 est une grande année pour l'institution Horte, pour les écoles de l'Horte, puisque vous fêtez vos 100 ans. C'est quand même incroyable d'avoir un siècle aujourd'hui, en 2021. Tout à fait. Je te remercie de le rappeler, Pierre. Nous fêtons en effet le 10 janvier, très exactement 2021, le centenaire de l'Horte. Pour rappel, l'Horte a été créée en France le 10 janvier 1921, sous l'acronyme Horte, qui veut dire Organisation pour les métiers de l'artisanat, et qui s'est donc déployée sur tout le territoire national depuis cette date-là, en s'implantant dans différentes villes que vous connaissez certainement, puisque nous avons trois centres en région parisienne, et quatre en province à Lyon, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Alors, Raymond Soussan, vous savez, quand j'étais plus jeune, l'une des punitions probables, c'était que si on ne réussissait pas dans les écoles, je dirais publiques, puisque nous avons tous fait les écoles publiques, il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées à ce moment-là, l'une des punitions probables, c'était si tu ne travailles pas bien, on va t'envoyer à l'Horte, comme si l'Horte, c'était, je dirais, le système éducatif le moins performant. Et donc, voilà, c'était une punition probable. Mais l'Horte, ça n'a jamais été cela. Et surtout, aujourd'hui, l'Horte, c'est aussi, par exemple, des classes préparatoires scientifiques, ce qu'on appelait à l'époque Matsup et Malspe. – Tout à fait, Pierre, et merci de le rappeler. Alors, souvent, on nous renvoie vers cette image, on nous dit, quand j'étais jeune, où j'avais un cousin dont les parents menaçaient de mettre à l'Horte parce qu'en effet, il était en échec, etc. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui a fait notre réussite. C'est ce qui a fait la réussite de l'Horte, c'est justement ne laisser personne au bord du chemin, c'est accompagner les jeunes et les prendre du fond de la classe pour les mettre devant, tout devant, dans la classe, dans la société et dans la vie professionnelle. Et c'est justement la réussite de l'Horte, cette réussite qui est due grâce certainement à nos valeurs, qui sont l'identité juive, le vivre ensemble, mais aussi l'éducation pour la vie, la qualité pédagogique et l'innovation. Donc, ce sont ces valeurs-là sur lesquelles nous nous appuyons depuis 100 ans, 100 ans au service de la communauté, au service des jeunes, au service des adultes éloignés de l'emploi qui avaient besoin de se réinsérer ou de faire un stage ou de passer par la case d'information professionnelle continue. Et donc, cet aspect-là, finalement, nous a bien rendu service et a bien rendu service à la communauté et au-delà de la communauté. Alors, aujourd'hui, l'Horte forme à quel métier, Raymond Soussan ? Alors, nous avons essentiellement cinq pôles métiers, le paramédical, le numérique, la comptabilité et la gestion, les ressources humaines et aussi le design de mode. Bon, on a deux classes principalement à Strasbourg, mais ceux qui ont beaucoup de succès. Voilà essentiellement les métiers et qui se déclinent, bien sûr, par niveau du BTS. Au niveau des métiers, je parle, puisque nous faisons aussi du collège-lycée, mais au niveau des métiers et du supérieur, ces formations se déclinent du Bac plus 2 au Bac plus 5 pour certains d'entre elles. Nous avons, par exemple, en prothèse dentaire numérique ou en optique du BTS et du Bac plus 3. Pour le numérique et pour la comptabilité et la gestion, nous allons jusqu'au Bac plus 5, voire le diplôme d'expertise comptable pour la comptabilité. Alors, vous le rappeliez, dimanche prochain, le 10 janvier, à 15h, l'Horte va fêter ses 100 ans. Qu'est-ce que vous avez organisé à cette occasion ? Nous organisons un live et nous invitons, bien sûr, tous les auditeurs, tous nos amis, à se connecter sur notre page Facebook Horte France ou sur YouTube Horte France pour partager avec nous ce moment, ce moment historique qui est donc le centenaire de l'Horte, le 10 janvier. À partir de 15h, donc sur Facebook et sur la page YouTube Horte France, tout le monde peut se connecter et participer, partager avec nous ce moment festif et un moment qui retrace la vie de l'Horte durant ces 100 dernières années. Encore un mot avec vous, Raymond Soussan. Est-ce qu'il y a des gens connus qui sont passés par l'Horte ? Alors oui, des gens connus. Oui, vous avez par exemple, et vous le verrez dans le témoignage, c'est une très bonne question à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est... Vous verrez dans le témoignage, Cyril Lamarre, par exemple, de I-24, qui est passé par l'Horte. Vous verrez aussi un commandant de bord de Airbus 787, M. Grossman. Mais j'ai d'autres personnes qui sont très connues et qui sont passées par l'Horte, même si elles n'ont pas exercé le métier qu'elles ont appris à l'Horte. Le guitariste qui a accompagné Johnny Hallyday durant toute sa carrière, qui s'appelle Norbert Kreev, a fait ses premières classes à l'Horte. Vous avez Richard Kolinka, le batteur de téléphone qui est passé par l'Horte. Donc vous avez des personnalités célèbres comme ça, qui sont passées par l'Horte. Mais les autres ne sont pas moins méritantes, mais elles ne sont pas aussi célèbres. On a beaucoup de réussites au niveau des experts comptables qui sont passés par l'Horte, qui sont diplômés et qui exercent depuis longtemps la comptabilité. On a des chirurgiens, on a des dentistes, qui sont passés soit par Villiers-le-Bel, soit par Marseille, et qui ont réussi leur carrière, mais qui ne sont pas célèbres. Je vous ai cité quelques personnalités célèbres, mais qui n'ont pas exercé ça, mais qui ont gardé de très bons souvenirs de l'Horte, puisque j'ai encore des contacts avec ces gens-là. Alors, rendez-vous est pris le 10 janvier à 15h, soit sur le site de l'Horte France, soit sur la chaîne YouTube de l'Horte, en tout cas. Exactement. Sur le site, il y a la page Centenaire de l'Horte, sur Facebook, la page Horte France, et sur YouTube, pareil. Et bien voilà, Raymond Soussan, vous qui êtes le directeur de l'Horte France, merci d'avoir été avec nous sur Radio Chalem, et puis bon anniversaire en ce début de nouvelle année. C'est un double anniversaire, en fait. Je vous remercie, Pierre, et je vous dis à très bientôt. Merci encore, et j'espère vous voir vous aussi, partagez avec nous ce moment. J'y serai. Le 10 janvier. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Chalem ou en cliquant sur radioschalem.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada